Genèse chapitre 5 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 Le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nous-mêmes, provenant de cette terre de l'Éternel à Mauditz. » Le Mec vécu après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours que le Mec furent de 777 ans, puis il mourut. C'était la parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup d'honorer la parole du Seigneur. Je vous invite de vous asseoir un moment. Je ne serai pas trop long. J'ai seulement un message important à vous donner cette nuit, pendant cette veillée. Ça concerne le retour des Messies. Amen. Écris la date d'aujourd'hui. Prends note. Toi qui es dans la salle, tu es à la radio, tu es sur la page Facebook. Prends note. Je vous ai dit, aujourd'hui, cette veillée, c'est une veillée qui est dans le cœur de Dieu. C'est vraiment un moment important dans l'histoire de l'Église, dans les saints continents. Nous voyons ici, nous lisons l'Ancien Testament, mais ici, nous ne voyons pas le verset qui parle de retour des Messies. Mais c'est caché, ça y est dedans. La Bible nous dit, je t'ai conseillé dans ton moment personnel, de lire tous les chapitres 5 de Genèse 1 à 32. Mais ici, j'ai préféré qu'on commence au verset 10. La Bible nous dit, Enosh est vécu après la naissance de Kéna, 815 ans, et il agendra des fils et des filles. Tous les jours, Enosh furent de 950 ans. Puis, il fut quoi? Enlevé. Non, ça c'est Enosh. Aha. Ouvre ta Bible. Je veux que tu lises en stu. Tu es venu ensemble avec moi, je suis au verset 10. Ouvre bien tes yeux. Ce n'est pas Enoch, mais c'est Enosh. Le verset 11 de la Bible dit, Tous les jours, l'Enoch furent de 950 ans. Puis, il fut quoi? Mouru. Enosh mourut. Kénan, c'est l'enfant d'Enoch. Kénan, âgé de 70 ans, agendra Mahalalel. Kénan a vécu après la naissance de Mahalalel, 840 ans, et il agendra des fils et des filles. Tous les jours, les Kénan furent de 910 ans. Puis, il fut quoi? Il mourut. Ou veut pour quelqu'un, n'importe. Nous sommes au verset 14. Je vais attirer ton attention sur mourir, sur la mort. Nous descendons à la génération suivante au verset 15. Mahalalel, âgé de 65 ans, agendra Jéret. Mahalalel est vécu après la naissance de Jéret, 830 ans, et il agendra des fils et des filles. Tous les jours, les Mahalalel furent de 895 ans. Puis, il fut quoi? Il mourut. Ici, nous sommes dans la maison de Dieu. Près et l'autre. Alléluia. Parce que c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui les a créés. Ils ont agendré, et puis après, ils meurent. Nous sommes au quartième verset? 18. Jéret, âgé de 162 ans, agendra qui? Enoch. Vous voyez la différence entre Enoch et Enoch. Il agendra Enoch. Maintenant, lis attentivement avec moi. Jéret, vécu après la naissance d'Enoch, 800 ans, il agendra des fils et des filles. Tous les jours, les Jéret furent de 962 ans. Puis, il mourut. Regardez-moi dans les yeux. Vous voyez tous ces personnages, ou toutes ces personnes, ils ont vécu la vie normale. Ils se sont mariés. La Bible dit, ils ont agendré des fils et des filles. Dans ma langue, dans la langue maternelle de ma mère, on dit, mûle la balouma, mûle la bakashi. C'est ce que la Bible dit. Il agendra des fils et des filles. Vous voyez, c'est une vie normale. Parce que quand quelqu'un n'est pas au monde comme notre cas, ce n'est plus normal. Ça devient un sujet de prière. Donc, ces gens ont vécu une vie normale et une vie remplie de longévité. Quelqu'un a compris? Amen. Maintenant, nous sommes au verset 21. Enoch, âgé de 65 ans, ajendra à Métouchéla. Enoch, après la naissance de Métouchéla, regarde-nous, la différence commence. Marchant avec Dieu 300 ans. Amen, Amen, Amen. Sois bénis de dire Amen. Amen. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient marquer la différence dans la famille. Près et l'autre. Alléluia. Enoch, marchant avec Dieu. Regardez, il y a un point commun entre Enoch et son père et ses ancêtres. Enoch aussi allait au monde. Comme ses pères, il n'y avait personne jusque-là qui était serré. Mais il y a un élément important qui s'ajoute dans la vie d'Enoch. Enoch, elle marcha avec Dieu. Pas un jour. Pas une année. Pas six ans comme maman vivait et là, six ans presque, elle en a ça. Ça m'a surprise. J'ai dit, cette femme qui avait l'air de ne pas persévérer parce qu'elle était trop malade, elle était trop fatiguée, je lui pose la question. Elle a dit, maman, j'entre dans la sixième année. Pas six ans Enoch a marché avec Dieu. Pas dix ans. Moi, j'ai 37 ans dans la vie chrétienne. Pas 37 ans, ça c'est rien. Mais Enoch a marché avec Dieu 300 ans. 300 ans. C'est beaucoup d'années. C'est beaucoup d'années. Amen. Il y a une femme ici dans cette église, ici, là où nous louons, elle est nigérienne, anglophone. Elle a embrassé ce message de jeter les faux cheveux. Elle allait changer même son accoutrement. On l'a rencontré ici au parking. Elle dit que vraiment, j'ai trouvé la paix. Aujourd'hui, j'ai parlé avec la chibuchot pour parler sur elle. Elle a remis tous ces faux cheveux. Non seulement les faux cheveux, les mini-robes avec les hauts talons. Surtout qu'elle est forte et puis les molliers ici, c'est déjà âgé comme la mienne. Avec les hauts talons et les mini-jupes. Et puis, elle est devenue très stressée. seulement, mais pas deux ans, de marcher avec Dieu. Les gens lâchent. Mais un autre a marché avec Dieu 300 ans. Il a dû affronter des oppositions. Il a dû affronter des oppresses. Il a dû affronter tout ce qu'on peut imaginer. le diable, il a combattu pour qu'il puisse retourner aussi comme ses ancêtres qui vivaient une vie normale. Mais Enoch est resté dans la présence de Dieu continuellement. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, son nom est resté dans la Bible. on vient de m'envoyer le message que le pape a annulé la Bible. Les messages sont venus de gauche à droite. Comme j'étais en déplacement, je n'ai pas subi les informations, mais comme les gens m'envoient des messages dans le WhatsApp, il a choqué le monde. Il dit qu'on doit refaire, on doit créer un autre livre. Il a officiellement annulé la Bible. Regardez comment les gens ne marchent pas avec Dieu. Lui, il est pape responsable des églises catholiques du monde entier. On suppose que c'est quelqu'un qui nous a montré les gens le chemin de Dieu, le chemin du ciel. Mais lui, il vient faire le pire. Mais Enoch, il est resté droit dans la présence de Dieu. Amen, Amen. Pendant 300 ans, le pape n'a même pas encore fait 100 ans au pouvoir qu'on bat, voici ce qu'il provoque comme strindale. Il veut changer la Bible. Ça, ça annonce que le Messie vraiment, la porte est déjà ouverte. Bien aimé, regarde maintenant la conséquence de marcher avec Dieu. Nous sommes maintenant, nous allons verser verset 22. Et Enoch, après la naissance de Medouchela, marchant avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Sois béni, toi qui as dit Amen. Tous les jours, Enoch, fuir de 305 ans, 365 ans, 3, 6, 5. Écoutez maintenant attentivement les versets 24. Et nous, que marchons avec Dieu, plus, il ne fut plus parce que Dieu les prie. Amen. Et nous, que n'ont pas connu la mort parce qu'il est resté droit, il est resté droit pendant 365 ans. Lui, il n'a pas connu la mort. Qu'est-ce 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 qu'on nous enseigne aujourd'hui? Est-ce qu'est-ce qu'on nous enseigne l'enlèvement de l'église? Amen. L'enlèvement de l'église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient prendre l'église qui marche continuellement dans la présence de Dieu sans se relâcher. Amen. Amen. L'église qui est sanctifiée pour que Dieu te prenne, pour que Dieu t'enlève. Donc, c'est quelqu'un qui a été rempli, rempli, rempli de la sanctification. Amen. Le verset 25 Métouchéla, âgé de 187 ans, agendra l'émec. Métouchéla, vécu après la naissance de l'émec, 782 ans, et il agendra les fils et les filles. Tous les jours les métouchéla, furent de 969 ans, puis il mourut. Regarde, la mort continue. Amen. Parce qu'il y a personne qui prend la relève comme un oncle. Que les saints te souvrent l'intelligence de quelqu'un ce matin. Métouchéla. Praise the Lord. Alléluia. Verset 29. Il lui donnait, non, verset 28, c'est ça. 28. Les mecs âgés de 182 ans, agendra un fils. Pourquoi on dit agendra un fils? Parce qu'il y a un message qui est là. Quel est le nom de ses fils? Il lui donna le nom de Noé. En disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mères provenant de cette terre qu'est l'éternel la maudite. Cette terre l'éternel la maudite, à quoi se croire? À cause du péché. Qu'est-ce qu'on avait dit à ta naissance? Regarde les paroles qui étaient sorties à la naissance de Noé. Cela l'a accompagné aussi toute sa vie. Ça, c'est une autre parenthèse que je vais faire. Lémèque, lémèque, vécu, après la naissance de Noé, 595 ans, et il a gendré de fils et de filles. Tous les jours de lémèque furent de 777 ans, puis il mourit. Noé, Noé, âgé de 100, 500 ans, à Jandrach, Saint-Charles et Javret. C'était même notre devoir. On n'a pas encore fini ça. On n'a pas encore fini. Je n'ai pas encore conclu ces devoirs-là. Continuez à faire les recherches. Noé, on se lâche pendant combien d'années? Continuez. Voici Noé, maintenant, qui que Dieu l'introduit. Bien-aimé, avec Noé, il y a eu la construction de l'arche, il y a eu les déliges. Les gens sont restés vivre les déliges, mais Énoch, lui, il n'a pas vécu les déliges parce qu'il était droit dans la présence de Dieu et Dieu l'a enlevé. Amen, Amen. L'enlèvement des nocres enseigne quoi aujourd'hui à l'Église? L'enlèvement des nocres nous enseigne l'enlèvement du Messie. C'est comme ça que l'enlèvement aura lieu. Amen. La tribulation est déjà entrée dans le monde. Mais ça ne va pas nous atteindre nous autres. L'enlèvement aura déjà lieu. Amen, Amen. Bien-aimé, je me suis préparée pour la veillée de la Pâque. Je commence toujours les jeunes prières très tôt. Je priais sérieusement pour la veillée de la Pâque. Et la même semaine, quelques jours avant notre veillée, mon téléphone sonne. Le pasteur femme de Kenya, parce que c'est eux qui contactent les pasteurs femmes, mais ils nous téléphonent, l'archive shop et moi, de la part du prophète de Dieu. Il dit, vous devez venir au Kenya à la conférence des pasteurs. Les prophètes nous ont demandé de vous appeler. Vous ne pouvez pas rater cette conférence. C'est tellement important. Directement, j'appelle l'archive shop et directement, je réponds, je dis, mais c'est impossible. c'est impossible parce que nous avons déjà préparé la Pâque. Les gens vont venir de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse. C'est impossible qu'on se déplace. Deuxièmement, je n'ai plus de billets. Vous êtes déjà informés que j'ai démissionné déjà, on m'a déjà libéré à mon travail. Le billet d'acheter à la veille comme ça, c'est 2000 euros, 1800 euros. On n'est pas si riche. Si je peux avoir un peu d'argent, ma priorité, c'est payer le minibus de l'église, que l'assurance, les taxes, les carburants. Si je peux avoir l'argent, c'est donner la garantie pour la conférence d'Adassa, qui est dans quelques jours. Je n'ai pas l'argent pour me faire le luxe, d'acheter un billet brusque. Et je ne peux pas le déplacer. Oh, c'était vraiment une journée. Aujourd'hui, je comprends. mais ça m'a rendu malade. Elle me rappelle. Elle a dit, le prophète achète les billets. Amen, Amen. Sois béni, tu as dit Amen. Vous avez dit Amen. Près et l'autre. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Avant même d'accepter, j'avais mal tellement que j'avais les jeunes prières, mon estomac commençait à piquer. J'ai dit, Seigneur, quelle équation. Ce jour-là, j'ai réalisé que je suis vraiment attachée à Adassa. J'ai réalisé que je suis vraiment attachée à cette église. Amen, Amen. Ce n'était pas facile. Et quelque chose me disait, les gens là pour qui tu es en train de chercher à mourir, ce sont des gens qui peuvent te quitter tous en un clin d'œil. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils me disent ? Qu'est-ce qu'il y a comme ça ? J'ai dit ça aussi à mon mari parce que c'était le débat maintenant entre lui et moi. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oh my God ! J'avais beaucoup des cas de rendez-vous ici de délivrance, de guéodin, des gens qui viennent de partout, de loin, des entretiens importants, des gens attendent depuis trois mois, depuis quatre mois, je ne pouvais pas finir ça à cause de mon travail. Maintenant que je suis libre pour l'œuvre de Dieu, ouf ! Faites attention au message que vous m'envoyez. Je vois un message dans le WhatsApp, deux personnes de deux pays différents. L'île qui dit, conclusion, à un moment, je t'avertis parce que le jour où ça va venir, j'ai quitté Adassa, vous êtes déjà informés. J'ai dit, ah 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 ! Et j'écoute le deuxième message, la 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 la, le jour où moi je quitterai, je dirai au revoir officiellement. Et puis la voix là m'est dit, tu vois, les gens pour qui tu veux mourir. Prends la billet, pars ! Amen, amen ! Ce sont ces deux messages là qui m'ont encouragée. Malgré ça, mon cœur était resté ici. J'ai parté, j'ai téléphoné même, j'ai téléphoné, j'ai téléphoné les gens pour dire au revoir. J'avais des rendez-vous passés par là. Je ne savais même pas amener quoi, j'ai amené juste trois habits, deux pour la conférence et je suis restée avec un seul habit toute la semaine. Bien aimé, quand je suis arrivée, ce n'était pas facile. Je n'avais pas la joie. Et puis j'étais malade. Je toussais, toussais, mon mari, je l'ai laissé malade, malade ! Je dis, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ? Pour faire bref, le premier jour de la conférence, j'ai sauté beaucoup de choses parce que j'ai eu beaucoup de combats. La chambre qu'on m'a donné, je peux mentionner ça, les cacas montent au-dessus jusqu'à tomber par terre. bien aimé, c'est quoi ça ? Déjà, j'ai mis ça mal. Je suis allée vite appeler les protocoles, ils ont dit ça, c'est déjà le vu. Mon corps tremblait. J'ai dit, je me chope, chérie. Lui venait commencer à rigoler, à se moquer de moi. j'ai dit, mais arrête, c'est horrible. Bien aimé, il me a besoin de ranger la chambre. Le premier jour, le premier jour, fais vite, vite, c'est tellement important. Laisse tes affaires, viens, viens, viens t'asseoir ici. C'est tellement important comme tu es dans la salle, viens, assis-toi là. Le prophète de Dieu a commencé à prêcher. C'était très grand, c'était très grand. Ce n'était pas dans la croisade parce que c'était une conférence des pasteurs, c'était dans l'église de son fils, à Nakourou. Vous savez, là, il y a au moins 20 000 places assises et puis les gens sont venus. Dehors, il y avait plus de 30 000. À peu près, à peu près. Mais c'était... Tu ne peux même pas voir là où les gens tu ne peux même pas voir les bouffes. Il y avait du monde, du monde. Et quelque chose qu'ils ont préparé seulement dans cinq jours. Mais il y avait l'Amérique, une grande délégation, l'Australie, les gens sont venus de partout, Ouganda, Burundi, Rwanda. Le Seigneur lui avait déjà montré les choses qui allaient arriver. et premièrement, laissez-moi entrer pour que vous puissiez comprendre. Pendant qu'on chantait les saxons là qui chantaient doucement « Alléluia ». Là, c'est le premier jour parce que la conférence était deux jours. On attend dehors les gens qui disent « Wouah ! » Lui, il s'est dit du bon. Il dit « Qu'est-ce qui est arrivé ? » Il a commencé à courir. Et tant que nous, on court, ça avait 20 000 personnes, la route était déjà fermée. Qu'est-ce qu'ils ont vu là-bas ? Dans les cieux, il y avait le soleil qui acclamait. Ils sont rentrés. Les gens, c'était impossible de maîtriser les gens. Les gens criaient « Hé, hé, glorie ! Hé, hé, Jesus ! Hé, hé ! » Glorie ! Ils rentrent, tout le monde rentre. Donc, les saxons continuent. Là, j'ai résumé parce que ça prenait longtemps, longtemps, longtemps. C'était impossible de maîtriser les gens. On l'entend quand on dit « Hé, 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 glorie ! » Les prophètes ont dit « Coure, comme j'ai hôte ! » Qui restait dans la salle ? Nous tous ! Avant que tu arrives là, 20 000 personnes au milieu. Et pourtant, j'avais des chaussures qui glissaient là. Je ne peux même pas compter les nombres de fois où on devait courir pour sortir dehors. Il y avait les... les soleils, il y avait... C'est tout le monde qui voit ça dehors. là, les premiers jours, il a dit « Je vous avais dit ces choses. Dieu m'avait montré l'enlèvement comme Énoch était enlevé. L'enlèvement allait avoir lieu ce jour-là. Écoutez-moi attentivement. Il a dit « J'ai pleuré parce que les gens qui étaient enlevés étaient peu nombreux. J'ai pleuré, j'ai supplié l'Éternel. J'ai dit « Donne-nous encore un peu de temps afin que je donne ce message pour que beaucoup puissent se répandir que le nombre des gens s'ajoutent. » Amen, amen. C'est la raison pour laquelle il avait dit « Appelez-la à Chib Chobanza » et sa femme qui ne rate pas cette réunion. Comme je ne suis pas souvent connectée à sa radio, je suis plus occupée avec les choses de notre ministère parce que notre ministère n'est pas sous leur ministère. Notre ministère est vraiment séparée. Alors je suis plus en train de travailler avec vous-là, les vidéos, les affiches. Donc il avait déjà annoncé ça à sa radio. Mais moi, je n'avais pas cette information-là. Bien aimé, le deuxième jour, je dis « Seigneur, toi là qu'on voit dehors là, le deuxième jour, moi aussi je vais te voir. » Amen, amen. Je dis « Je vais maintenant porter les chaussures de plastique. Les chaussures là, je vais les porter. Dès que je vois les profils courir, personne ne va m'arrêter. derrière lui. » Surtout, j'étais sur la deuxième rangée de « Bon, je ne sais même pas comment vous expliquer. » Alors quand je suis rentrée le deuxième jour, directement, je suis allée à chez nous. J'ai commencé à prier. J'ai prié pour moi-même. J'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur. bien aimé. Jusqu'à maintenant, mes jambes ne sont pas encore redevenues normales. Ce que j'ai vu, on connaît le prophète de Dieu depuis dix ans maintenant. Mais ce que j'ai vu le samedi passé et le dimanche passé, dans deux jours, je n'ai pas encore trouvé les mots. Parce que je n'ai pas encore trouvé les mots même pour dire ce qu'il était en train d'enseigner. Ça, c'est il révélait ce qu'il est. Il prêchait là et Dieu descendait. Alors, le deuxième jour, j'ai dit « Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas rater l'éternité au ciel. » Amen, amen. Je voulais que personne ne puisse me distraire. Je suis allée directement chez nous. Je suis allée, après, je suis allée même, ceux qui connaissent la lève, pour monter là où il prêche et il y a les escaliers. Je suis allée sur les escaliers là, à genoux. Je commence à prier. J'ai dit « Seigneur, aujourd'hui, je veux te voir. » Amen, amen. J'ai commencé à prier pour le culte ici. J'ai commencé à prier pour toute l'église et Bénézère, pour tous chaque membre d'Adassa. J'ai dit « Seigneur, pardonne-nous que nous ne pouvions pas rater l'éternité au ciel. » Amen, amen. Et voici le deuxième jour. J'étais assise, je sens des coups d'eau. Je dis « Certainement, il y a une fuite ici. » Et puis, c'était toujours au moment des « Allez, l'eau. » C'était doucement. Et directement, on entend des « Ouah. » Cette fois-là, ils avaient déjà mis les caméras dehors. Donc, elles aussi, ils ne savaient pas ce qui avait se passer. Le premier jour, ça a l'air à donner des leçons et le deuxième jour, ils ont installé maintenant les caméras dehors qui étaient connectées avec les écrans à l'intérieur. Mais, lui, le premier, comme lui, s'il dépend de Dieu, il n'est pas Dieu. C'est un prophète. Lui, s'il dépend de Dieu, il fait foi. Dès qu'à l'extérieur, ils ont crié « Glorie ! » Lui, le premier, il dit « Il a encore quelque chose ? » Lui, il ne marche pas. Il court. Là, maintenant, je n'étais pas loin. Je n'étais pas loin parce que j'avais ce plastique-là. Il est à la peau de nous tous. On veut voir Dieu dans les cieux. Bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. Amen. La façon dont on a souffert pour voir Dieu, pour voir ce qui s'est passé là-bas, les jours de l'enlèvement, ce sera un mauvais jour pour ceux qui vont rester. Jusque-là, j'ai mal ici. J'ai mal ici. Mes jambes tremblent encore. C'était tellement émotionnel. arrivé à la porte-là, il y avait un bout de table. Comme ça s'écrétait, poussait les gens, il a remarqué. Il a commencé à s'effracher. Comme le sourire les gars-là. Je me suis passé à l'équipe. On est rentrés. Je m'assois. Ça continue à s'aggraver. Je vois maintenant, ce sont les jupes qui ont les... Ça commence à mouiller. J'ai dit, non, il y a quelque chose ici. Je demande à Maria qui était à gauche, on connaissait Maria. J'ai dit, Maria, est-ce que la pluie tombe sur toi? Elle a dit, non. Il y avait maman à Chibichop à côté, des Namibis. Maman Chibichop, la pluie tombe sur toi? Elle a dit, non. Dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qu'elle aussi sente ça. Une minute, c'était beaucoup. Le maman des Namibis, elle dit, yes, look, it's rain. Regarde, ils savent tout aussi sur moi. Tu as raison. Directement, Maria dit, une seule, une seule sur moi. Elle, on est une seule. Seule Dieu connaît. Alors maintenant, dès qu'elles ont témoigné, chez moi, maintenant, ça devient grave. et je disais à la sécurité des prophètes là-bas, je lui faisais signe comme ça parce que le prophète était de l'autre côté, il était en train de chanter doucement. Je lui fais comme ça. Il est srémi, on me. Lui là-bas, il dit, tu dis quoi? Il srémi, on me. J'étais émotionnée. Lui ne comprenait pas. Tous les litous, il y a l'air. Maintenant, il regardait. Ils ont peur. Je dis, oh, il s'rémi. Et puis, parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'il est dans une salle fermée comme ça et qu'elle n'a plus ton sur quelqu'un. Dieu permet que le prophète te tourne. Il a remarqué, maintenant je t'écale, mais il m'avait déjà vue. Il vient avec le micro, dit, qu'est-ce qu'il y a? Pas le micro. Je n'avais même pas le déton, même de lui, moi, dis ce prophète, il se réunit pour lui. Il dit, c'est vrai. Il a dit, c'est que ma fille a dit, c'est vrai. Moi, elle n'a plus maquillie quand j'entrais. Mais je n'ai pas voulu annoncer ça. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Oh, lui-même, il n'avait pas encore fini. Je disais, Seigneur, permets que ça devienne grave. Cette pluie. Au même endroit, lui, il avait pointé les doigts là-bas à l'entrée. Maintenant, c'est l'eau qui tombait. Il a mis la main. C'est sur la vidéo? Oui, on voit. Oui. Maintenant, c'est l'eau qui tombait. Alors, tout le monde est venu là. Tout le monde, lui, il a mis la main. Donc, c'était devenu grave. C'était devenu un an glorieux. Amen, Amen. Et tout le monde avait mon nom dans la bouche. Eh, mon amour, ça commençait chez toi. Eh, mes chambres, ses lames sont bénies. Amen, Mes chambres, la grâce à son béni. Amen, et il y a une autre maman, elle a dit, moi, je vais te voir seulement pour te toucher. C'est moi. Bien aimé, mais pour moi, c'était un nouveau monde. C'était, c'était choquant. Vous, je vous raconte, mais moi, j'ai vécu ça. Et on est rentré ce soir. Pendant tous les temps que j'étais assise là, la pluie a continué à tomber sur moi. Pendant tous les temps, ça s'arrête un peu, et puis après, ça recommence. Et puis, j'ai fait signe encore. Bien aimé, il y a eu beaucoup de choses. Il y a des gens qui faisaient la photo, ils photographent les prophètes. Quand tu regardes la photo, tu le vois deux. Tu fais la photo, tu lui fais la photo, tu regardes la photo, tu le vois trois. Parce qu'il était en train de révéler son identité qu'il n'avait jamais fait pendant des années. Dieu a mis en lui l'esprit de prophète Élie, l'esprit de Moïse, et le sainte esprit de Dieu s'incarne en lui d'une manière particulière. C'est pourquoi vous voyez tous ce miracle. Pourquoi? Ce n'est pas pour la gloire de lui-même, non plus pour la gloire de quelqu'un. D'ailleurs, lui-même, il nous a fait pleurer. Il a dit, vous voyez, après tout ça, Dieu me soumet. Quand je suis seule, je rentre dans le silence. Pas d'enfants, pas de femmes, pas de famille, je suis seule. Il a pleuré, et nous tous, on a pleuré. Je vais regarder, je lui ai dit, je vais comprendre. C'est ça notre souffrance avec la chèvre chope. Et vous voyez, c'est attaché à l'appel de quelqu'un. Puis, le Seigneur m'avait choisi. Même quand je suis rentrée, j'ai parlé à mon mari, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit à mon mari, chérie, je n'arrive pas à digérer tout ça. Il saute tout le match. C'est beaucoup. C'est un monde nouveau. C'est, nous, ça m'a perturbée. Comment tu peux faire la photo avec quelqu'un, tu le vois trois, tu le vois deux. Et puis, on l'a vu dans les nuages, comme ça, les gens de dehors, pendant qu'il est avec nous dans la salle, les vidéos sont là, le Seigneur a permis qu'ils soient filmés. On le voit là, dans les nuages, il descend et puis il remonte. Bien aimé, ce jour-là, l'enlèvement allait avoir lieu. Dieu m'a choisi. D'abord, quand j'ai quitté la veillée de la Pâque pour partir, quelques personnes avec qui j'ai parlé, je leur ai dit, je sens ça comme l'enlèvement. Je n'ai jamais préparé une réunion comme ça et puis à la fin, Dieu me déplace. C'est la toute première fois qu'une histoire arrive. Je sens ça comme l'enlèvement. Mon petit frère, il vient, quand il vient, il nous aide, comme on fait la construction à la maison, il y avait des travaux, des bruits qu'enlevaient, la peinture. Je lui ai dit, je ne serai pas là. Je dois partir. Il a dit, quoi ? à la veillée de la Santilla, à la veillée de la Pâque. J'espère qu'un jour tu seras là. Il était choqué. Il avait mal parce que c'est la seule occasion qu'il me voit, une fois par mois. Il n'a plus de maman, pas de papa, il n'a personne. et quand il me voit, il vit, il prie, il adore Dieu, il a la force. Mais il n'allait plus, il n'allait pas me voir. Et papa, il ne m'a pas vue. Je lui ai dit, tu as vu la douleur là que tu as ? Santifie-toi. Parce que, si l'enlèvement prenait place et que moi, j'ai parté, toi, tu es resté, tu auras plus mal que ça. Et je sais que beaucoup ont eu cette douleur. Beaucoup. La Chibchot m'a dit, quand le culte est fini, il parlait avec une ou deux personnes, quand il sort, il voit que vous tous, tout le monde était déjà parti. Il a dit, je n'ai jamais vu les gens partir si tôt. Pourquoi ? Parce que maman n'était pas là. Bien aimé, ne suivons pas un nom. Suivons Dieu. Amen. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une grande leçon que Dieu m'a enlévée comme ça. Je l'appelle ça post-rap-ja. C'est comme ça que l'enlèvement aura lieu. Énoch nous enseigne ces choses. Il en marche avec Dieu. Pourquoi même on m'achète les billets par un grand prophète de Dieu ? Moi qui n'ai rien. Parce que Dieu régale les cœurs. Dieu régale les cœurs. Amen. Je disais à mon mari, si ces choses ici, si il nous avait annoncé ces choses ici dix ans passés quand on l'avait connue, je n'allais pas vraiment m'attacher à lui. Et je lui ai redit ça aussi. Je lui ai dit, c'est tellement fort. C'est tellement fort. Mais, Dieu régale les cœurs. Amen. Dieu a vu que nous, cette femme, même, même, laisse-moi lui ajouter ce trésor. En fait, que ça puisse compléter ce qu'elle a. Pour qu'elle ne rate pas l'éternité au ciel. Amen. Et toi qui m'écoutes aussi, Dieu a vu l'état de ton cœur. C'est pourquoi il t'a amené que tu sois connecté à cette adresse. Amen. Pour qu'il t'ajoute ce que tu es en train d'écouter. Pour que tu ne rates pas l'éternité au ciel. Amen. Je disais à mon mari, je dis, quand je regarde, dans les dix ans, on a marché avec le prophète de Dieu. La façon dont il craint Dieu. La façon dont il est distant avec les femmes. Là même, j'étais là. Je l'ai vu ce mois quand il prêchait. Après, il s'est enfermé en prière. Personne ne l'a vu. Femmes, hommes, personne ne l'a vu. Tu as un problème. Nous, ils nous ont envoyé des pasteurs femmes. Les hommes, des archibishop, les signons, pasteurs, hommes. Tous les temps on part au Guéan. On ne les voit pas tout le temps. Non. Il est distant. Avec les femmes surtout. Différent avec les pasteurs congolais. J'ai trouvé un cas quelque part. Une fille qui était vierge adoptée par un pasteur congolais violée par ces pasteurs-là. Aujourd'hui, la fille Alessida reçue par ces pasteurs-là. Et ils sont là en train de faire des grandes campagnes. Regarde comment ils sont des bandits dans l'œuvre de Dieu. Mais cet homme, il respecte la forme d'autrui. cet homme, il respecte. Il a même adopté beaucoup de filles. Il y a une distance entre lui et les femmes. À nos 15 jours, ça fait 10 ans. 10 ans, je n'ai pas là-bas au Kenya. À nos 15 jours, je me suis retrouvé ce mois nous deux avec lui. À nos 15 jours, à nos 15 jours. S'il veut vous recevoir, il y a au moins 5 ou 10 pasteurs, bichot, hommes, 5 ou 10 bichot, pasteurs, femmes, il y a le groupe de louanges. Ils ne reçoivent jamais une femme à deux comme ça. Jamais. Dans les 10 ans, je n'ai pas vu ça. Si on mange en famille, vous avez vu comment on a mangé chez nous, c'était en famille, en équipe. Jamais dimanche avec une seule femme comme ça. Non. Je disais à mon mari, à cause de la vie de la sanctification qu'il lui-même il a menée devant nos yeux, j'accepterai ce qu'il annonce aujourd'hui. Amen, Amen. Oui. Faites attention de la manière dont tu es en train de marcher. Tu fais la répontance de Gida ou la répontance de Simon Pierre? Gida, il était déjà un voleur. Il était déjà un voleur, c'était déjà dans ses habitudes. Quand tu regardes dans les 3 ans passés, c'est pas comment il a marché avec le Messie. Il était déjà voleur. Il volait dans la caisse. Mais quand tu regardes dans les pas de Pierre, aucun endroit tu vois Pierre a volé. Il était là très impulsif, eh, 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 mais qu'il aimait Jésus. Et jusque le jour où il a rénié le Messie, mais les deux, quand, à l'égal, on dit, quand ils ont déconné, tu vois la répontance de quelqu'un qui avait déjà la sincérité, malgré qu'il avait rénié le Messie, il s'est retrouvé. C'est-à-dire, ils ont reçu le même message, les deux. Ils ont reçu le même encadrement. C'est comme nous fous ici. On n'a pas un programme spécial pour une équipe de gens. On n'a pas un programme spécial pour les gens qu'on aime beaucoup. Non, vous tous, vous êtes la même chose. Quand la chine-chope se réveille à 4h30, il s'est réveillé à 4h30 pour tout le monde. Amen. Quand je suis connectée à 20h, je le connecte pour tout le monde. Amen. Vous tous, vous êtes à deux et à deux fois la même nourriture. Amen. La même formation. Amen. C'est comme Judas et Simon-Pierre. Le Seigneur Jésus, que c'est les amis tous ensemble. Dès qu'il est bien qu'il savait que celui-là, c'est un démon. Celui-là, c'est Pierre sur laquelle j'ai bâtiré mon église. Amen. Mais il avait donné l'opportunité à la bonne sémence et à la mauvaise sémence de se répandir. Amen. C'est la même chose avec vous aussi. Regarde comment Dieu nous a privés des enfants. Regarde comment Dieu. J'ai rencontré le frère Clément. C'est un frère qui priait avec nous ici dans l'avion quand j'ai parté au Kenya. Lui, il partait à l'Afrique du Sud. On en parlait longtemps dans l'avion. Il a quitté sa chaise. Il est venu vers moi. J'ai dit, ouh ! En parlant, on est arrivés et je lui annonce que nous, j'ai arrêté le travail des KLM. Il a dit, ouh ! Maman, vraiment, félicitations. Et Dieu a raison de vous donner maintenant les réponses. Amen, amen. Depuis que j'étais dans l'église, depuis que je vous connais, vous avez toujours travaillé. Amen. C'est normal que les corps n'acceptent plus les deux travails, le ministère et le travail. Ça m'a étonnée. Il a dit, j'étais loin de toi chez ma femme. J'ai dit, j'ai dit à ma femme, Maman Mireille, c'est une femme exemplaire. C'est une femme moderne. Amen. Elle est tout temps à l'église. Elle est tout temps à son travail de victime. Elle prend soin de sa maison. Ça m'a étonnée. Ça m'a étonnée quand les frères Clémas parlaient comme ça. J'ai dit, nous devons faire très attention. Nous sommes en train de construire notre vie. La façon dont nous vivons chaque minute, chaque jour, voici lui, il est parti avec ce témoignage-là. Et ce qui est encore bien, quand on est descendu dans l'avion, moi, je ne savais pas ce qui m'attendait devant. On parlait ensemble, on parlait. Oh, je trouve la délégation qui est venue me prendre à l'intérieur de l'aéroport. Un militaire, au Kenya, ils savent recevoir les gens. Amen. Un militaire a tenu des militaires. Quand il m'a vu, directement, il s'est mis debout. Oh, 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 ah, ah. Je dis, hey, le cas de ça. Et les autres archipchons en cravate propre. Tu vois, Papa Roger? En cravate directement. Ils m'ont salué comme ça. J'avais même oublié qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Maintenant, c'est eux qui regardaient derrière moi comme il était aussi à jogging, 3, 4 jogging sur lui. Ça ne concordait pas avec moi. Ça ne concordait. avec ses doigts des kilos, le pauvre, il partait bénir sa belle famille. Alors, je me suis rappelée, ah, j'ai dit, oh non, lui, c'est notre enfant de l'église. Il était en sédane, il a déménagé, maintenant, il vit en Belgique. Et puis, ils ont dit, ah, yes, ma. Ce qu'il disait dans l'avion, il a vécu ça. Dieu honore ceux qui l'honne. Amen, amen. Ils ont pris mon passeport. Vite, vite, le militaire, là, il est parti pour faire les visas. Je ne pouvais pas rester sous la queue comme les autres. Bien aimé, aimons les seigneurs. Créons Dieu. Soyons vrais. Amen. Peu importe ce que le monde dit, moi, je suis la femme la plus ingérienne ici à Nolat. On m'a donné tous les noms, but I don't care. Aussi autant que je sais que mon cœur est propre. Aussi autant que je sais que je ne m'endette pas, je n'ai même pas la dette d'un euro de quelqu'un dans ce pays. Depuis que je me suis mariée, je ne suis jamais endettée, donne-moi les feuilles de manioc, je vais payer après. Non, non, non. Mais ici, on fait le nettoyage des vitres. J'ai acheté mes habits dans les maisons des occasions. Je ne pouvais pas m'acheter de nouveaux habits, maman Brouchyte. Parce que mon mari était étudiant. On souffrait. J'ai lutté, j'ai travaillé. J'ai marché dans la crainte des dieux. J'ai travaillé ici, j'ai évangélisé ici. Je suis allé évangéliser ici, en ce temps. J'ai entré dans les maisons des prostituées ici. Quelle prostitution ? Avec les Nigériens. J'ai entré, j'ai évangélisé. Vous connaissez ces femmes-là, elles étaient ici. L'autre, c'était des Nigériens qui louaient dans sa maison. avec tous les risques, j'entrais là-bas avec Stanley, mon fils. J'ai l'air prêche de la parole des dieux, la sanctification. J'ai dit, vous avez compris ? Allez, maintenant, prenez vos bagages dehors. La maison d'autrui, mais je n'ai pas à chasser les Nigériens. Comme Dieu m'avait donné l'autorité, ils prenaient leurs bagages dehors. les enfants de cette maman-là me disaient, maman Mireille, vous ne savez pas, notre maman peut nous vendre même pour dire, après, elle va chercher d'autres personnes encore pour remplacer. Finalement, j'ai dit, non, 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 je ne peux pas me concentrer éternellement sur une seule personne. Et voici, quand j'ai donné le dos, c'était la naissance d'Adasa. Amen. Bien aimé, toi, c'est un Dieu. la façon dont Dieu va te récompenser, celui-ci. Amen. En aucun jour, je pouvais imaginer qu'il y aura, vous comme ça, venant de la France. Je ne vous attendais pas aujourd'hui parce que le week-end passé, vous étiez là. Je me dis, mais si on renversait, moi j'ai fait l'église à Paris, moi on s'est là, mais c'est fini, je ferai l'église dans mon salon. Puis à 8h30 en route, au volant, chaque week-end. c'est la récompense. Amen. Vous avez des choses, vous êtes en train de vivre la gloire de Dieu. Amen. De sorte que quand vous ne venez pas, vous sentez que vous manquez quelque chose. Amen. C'est Dieu lui-même. le message d'aujourd'hui change le nom. La façon de gérer la vie chrétienne. On m'a dit, même Christy m'a dit, XY était choqué quand ils ont vu papa aussi a bien fait il a amené ma voiture. alors il est venu, la personne est venue pour prendre mes bagages. Mais il y a une récompense et papa qui sort dans la voiture. C'était le choc total. C'était le choc total. Bien et bien, ne soyez pas si choqués. Vous servez Dieu. Amen. Vous ne servez pas un homme. Amen. Qu'est-ce que tu diras de moi, j'ai sacrifié la vie, de la paque ici, je suis allée jusqu'au Kenya et après le prophète Oubour dit, je ne reçois personne. Si c'était toi, tu abandonnerais Dieu. Mais parce que je sais que lui c'est un homme. Amen. Malgré que Dieu s'écale en lui, mais il reste un homme. Amen. Mais quand moi j'ai le Seigneur Jésus dans mon cœur, je rentre avec mon Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et ce n'est pas la toute première fois. il le fait souvent. Le prophète Oubour, vous avez vécu ça. Oui. Nous voulons vous amener à être attachés au Seigneur Jésus Christ. Amen. Ne soyez pas attachés à un homme. Oui. Craignez Dieu. Je vais terminer par ici. Je vois bien, il est 2h30. Amen. Il est 2h30. Ok. Avant qu'on entre dans la deuxième étape, Dieu merci, je sens la force qui entre en moi maintenant que je libère ce message. Amen. Faites attention. J'ai dit à mon mari, les gens qui vont douter de ce message, beaucoup vont mourir. Beaucoup vont mourir. Je n'ai pas le temps de vous donner comment la mort est entrée dans ma maison en un seul jour. En un seul jour. Parce que je ne voulais pas libérer ce message. C'était trop. Après, je me suis répandie, je me suis répandie. C'est là que j'ai senti encore la pluie au supermarché sur moi. Si je dis, non, 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 je vais libérer ce message. C'est lui qui va accepter, il accepte. Amen. C'est lui qui ne va pas accepter, moi, je lave mes mains. Amen. Pierre, Simon Pierre, regarde le fruit de la repentance. Et l'autre fut enlevé parce qu'il a marché avec Dieu 365 ans. Mais nous, regarde le fruit de la vraie repentance. Simon Pierre, vous savez que Simon Pierre, c'est un illettré. Il n'a pas étudié. Par contre, c'est Gida qui était un citadin. Gida venait de la ville. Mais Simon Pierre, quelqu'un qui était un pêcheur de poissons, de l'eau du Bicine, regarde le fruit de la repentance. Dans acte chapitre 1 et dans acte chapitre 2 que je vous ai donné le vendredi pendant la prière. Regarde comment son intelligence est renouvelée. Regarde comment il parle. Regarde comment il a pris maintenant la relève. Les choses que le Seigneur Jésus-Christ faisait, maintenant celui qui prône maintenant la relève. Il fait le profil de l'historiste, de l'histoire de Gida et ça va être des autres. Maintenant, il présente les deux disciples et puis maintenant il prie. Il dit « Oh, égale, c'est toi qui connais les cœurs. » Vous voyez, quand quelqu'un est répandu dans les vrais, on va voir le renouvellement de l'intelligence. Amen, amen. Et puis, on va voir dans sa façon de parler la personne va devenir intelligente. Amen. Moi, je n'ai même pas un diplôme de 2,6. Mais regarde comment elle est licenciée. Oui. Toi, tu es master. Mais regarde, master licenciée et c'est moi qui les gère maintenant. Amen, amen. Moi qui n'ai pas un diplôme de 2,6. Je suis en train de vous montrer le fruit de la repentance. Amen. Quand tu te réponds dans les vrais, tu vas gérer des gens qui te dépassent. Parce que non, tu as l'esprit de Dieu qui te passe leur diplôme. Amen, amen. Cela ne veut pas dire qu'avoir un diplôme c'est un péché. Non. Moi, vous connaissez mon histoire. Je n'ai pas eu un bon encadrement, pas des papas. J'ai grandi comme ça. Gloire à Dieu, peut-être si j'avais ce diplôme-là, je n'allais pas aimer le Seigneur comme ça. Mais, vous, nos enfants, vous avez l'opportunité d'avoir ces grands diplômes-là. Nous avons ces diplômes-là pour l'Église. Amen. Pour que vous puissiez combler le vide, nous les mamans. Amen. Avec ce monde actuel. Avec ce monde actuel. Si, toi maman, tu n'as pas de diplôme. Les enfants n'ont pas de diplôme. Maintenant, c'est une maison de quoi ? Au moins, nous les mamans, si on n'a pas de diplôme, on a fait des petites formations, vous les enfants, étudiez. Amen. Pour faire la fierté du ministère. Amen. On ne va pas faire l'association de bourrique ici. Les enfants de Dieu ne sont pas des bourriques. Amen. Nous avons l'Esprit de Dieu. Amen. Il faut aller à l'école et revenir avec les diplômes. Amen. Pas revenir avec des poussettes ici, mettre illégalement les bébés ici. Non, 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 pas multiplier les bébés illégals ici. Non, 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 non. Non, Non, non. Excusez. Le Seigneur Jésus Christ est à la porte. Créons Dieu. Dieu va renouveler notre intelligence Regarde comment Simon Pierre C'est l'humain qui conduisait l'église Un jour il a prêché 3000 personnes ont donné la vie au Seigneur Jésus Et il a écrit Quelqu'un qui connaissait seulement faire la pêche Un villageois d'ailleurs Mais regarde si tu te réponds sincèrement Bien qu'il avait régné le Messie Régné le Messie c'est pas se tomber dans les péchés aujourd'hui Quel que soit ton régnement Je sais pas dans quel domaine Si dans les avortements Mais maintenant que tu écoutes La parole et la repentance Tu dis que finit la sorcellerie Finit l'occultisme Finit la vie du péché sexuel Finit la légèreté Dieu va t'utiliser Et quand l'enlèvement vient Dieu va t'enlever Amen J'ai dit Il faut que je dise ces choses J'ai compris Ici les gens sont dans la distraction Au moins au Kenya Pas tout le monde Mais un grand groupe de Kenya Se prépare au retour du Messie Amen Mais en Europe, au Canada, aux Etats-Unis Il n'y a personne pour réveiller les gens Mais Dieu nous a donné ce travail Amen Dieu m'a montré Dès que je suis rentrée Je vous ai parlé de la vision De l'esprit des morts Je n'ai plus revenu sur ça Dieu me montre une autre vision Oh ! C'était compliqué de comprendre ça Parce que quand Dieu me parle Il me met dans le rôle là Je suis en train de jouer ce rôle là Dans la vision Soit je le vois avec mon mari Je vois cet homme là Avec le sous-vêtement Qui a quitté sa chambre A coucher Qui était au lit avec sa femme Il y avait du voleur à la porte d'entrée Le voleur avait fait les contrats Avec les gens qui fournissent l'électricité Ils ont coupé l'électricité Parce que dans la maison là Il y avait les systèmes d'alarme De sorte que quand ils vont casser la porte Que l'alarme ne puisse pas déclencher Mais pendant qu'ils étaient devant la porte Et tu dis comment entrer Maintenant c'est l'homme de la maison en sous Vêtement presque nu Qui allait ouvrir la porte par imprudence Et les voleurs sont entrés Maintenant la femme Je le voyais moi-même Avec le téléphone J'ouvrais le téléphone Samsung C'était long à s'allumer Je disais Les voleurs sont entrés C'était effrayant Et je me suis réveillée En toussant De malaise J'ai dit Mon mari chéri Regarde ce que j'ai vu encore de voir Qu'est-ce qui se passe Bien aimé C'est pourquoi je vous dis toujours Les rêves La vision Ce n'est pas la Bible C'est une parabole Dieu peut te mettre dans ce rôle là Dieu peut mettre ton couple et tes enfants Dans ce rôle là Mais le message concerne une autre maison Je bénis Cette femme Après la prière de 20 dernières Elle m'a envoyé le message Et Je vais partager ce message Là la femme elle est quelque part Je la protège Je ne cite pas ni le nom de son pays Ni son nom Mais je vais partager ça Pour que vous puissiez comprendre Même vous qui êtes à la radio Sur la page Facebook Quand je dis de la sodomie Quand je parle de la sodomie Des fois à 20 heures Je n'ai pas beaucoup de temps Pour donner les détails Mais ce que je viens d'écouter M'a donné la leçon Parce que Dieu m'a parlé déjà Parle de ta mère Parle de ta mère Moi je regarde toujours la montre Il est 21 à 30 Je coupe Qu'est-ce que cette femme m'a dit Maman Mireille Que Dieu vous bénisse Avant de connaître Adassa Deux ans passés Mon mari et moi On pratiquaient la sodomie On faisait Onan Si on ne veut pas concevoir Si je ne veux pas concevoir Quand mon mari Me pénètre Pendant l'éjaculation Mon mari va sortir De mon corps Il va éjaculer dehors Maman Mireille Vous ne saviez pas Quand nous sommes connectés On a écouté ce message On ne vous a même pas appelé On s'est répandis On a arrêté Toutes ces pratiques Et la mort était Dans notre maison Dieu a commencé A nous délivrer Ils ont vécu La gloire de Dieu Et voici Pendant que moi J'annonçais son lit Elle me dit Je n'ai pas compris D'ailleurs j'étais dans Les jeunes prières Mon mari me demande L'intimité Je lui donne Comme il savait Que c'est la période Où je veux concevoir Il éjacule A l'extérieur De mon corps Et j'entre en lit Tu annonces L'esprit des morts A cause de la sodomie Voyez comment Dieu parle A cette femme là Qui est là Amen Amen Je bénis cette femme Avec tout mon coeur Maintenant Quand La vision là Me préoccupait Quand elle m'a donné Heureusement Elle m'a envoyé Le message vocal On a écouté ça Avec l'archive J'ai dit Ah chérie Regarde L'homme que j'ai vu En sous-vêtement Venant De finir Les rapports sexuels Avec sa femme Il est allé ouvrir La porte Au voleur Qui était déjà Devant la porte Donc c'est ce couple Et ce n'est pas seulement Le seul couple C'est pourquoi Je veux le partager Il y en a beaucoup Qui sont encore Dans le sommet Des sodomies Dans plusieurs formes Et comme ce sont Nos enfants Nos enfants Que nous aimons beaucoup C'est pourquoi Dieu m'a montré Que moi-même J'étais dans le rôle là Amen Parce que Le Seigneur a vu Que ça C'est une partie De notre corps Qui sera touchée Amen Le Seigneur Jésus Christ est dans la porte La femme pleure Comme ça Elle dit Mon mari m'a surpris Ce sont des pratiques Qu'on a déjà laissées Depuis deux ans passées Il va les reprendre Prusquement Bien aimé Pourquoi tu vas reprendre Les vols Les mensonges La masturbation La sodomie Les caromini Que tu avais déjà Décis Regarde Il y a le voleur À la porte Les diables Ne laissent plus Le temps aux gens Amen Il est en train De précipiter Le nom des hommes À l'enfer Dès que tu l'ouvres Une porte Nous allons nous répentir Nous allons nous répentir Nous allons demander pardon à Dieu Dieu me montre des choses Dieu me montre des choses J'ai dit J'ai dit à peine Je viens de rentrer Même pas encore 48 heures J'ai vu La mort La sodomie J'ai vu J'ai compris J'ai dit Oh ces gens sont dans le sommeil Ces gens sont vraiment dans le sommeil C'est pourquoi les prophètes de Dieu A vu que l'enlèvement avait eu lieu Mais peu 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 sont partis Il a pleuré Il a supplié Dieu Seigneur tarde encore Comment tu vas rater l'enlèvement Pour la sodomie Pour les mensonges Pour les taxes Quand tu remplis les formulaires Tu remplis moins Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent volé Regarde On vient de m'envoyer des images On a attrapé les groupes Des jeunes garçons Des jeunes papas Qui volaient les enfants Oh Je venais de voir ces images Juste j'ai préparé mes bagages pour sortir On m'a envoyé ça Des squelettes Des enfants Déjà tués Ils les ont emballés dans les sacs Comme on n'a pas les sacs Des maniocres Les enfants Sacrifiés Avec leur marmite De l'occultisme Donc C'est Comme ça partient Tu dis Ça ce sont les enfants Oui Ce sont la marchandise Mais non Regarde De belles maisons Ils ont construites Avec Les sangs De ces enfants Mais où est le diable Maintenant on les a attrapés Maintenant on les a attrapés Même si on ne t'attrape pas Dieu va t'attraper lui-même Pour te jeter Éternellement On va l'enfer Amen Amen Bien aimé Tout ça Tout ça S'annonce que le temps est fini Un autre Oui je vais mettre tout à l'heure Merci Un autre Il n'a pas connu les déviges C'est le message C'est le message Que le prophète Dieu lui a donné Il y a la tribulation Qui est déjà entrée Comme un autre Qui n'avait pas vu les déviges Comme l'église Ne va pas vivre Cette tribulation L'église sera enlevée Amen Amen J'étais contente D'écouter ça Amen Parce que Ça Quand je vois Comment les enfants Je peux m'imaginer Dans quelle atrocité On a tué ces enfants là Et les parents Les grandes soeurs De ces enfants là Ce sont des bons vivants Ce sont des bons vivants Amen Quand tu penseras Que l'enfant Que tu avais porté 9 mois Il a fini sa vie comme ça On peut te donner Des millions Pour te consoler Mais tu seras inconsolable Amen Parce qu'il n'y a rien Au monde Qui peut remplacer Un enfant Rien 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 Sinon Abraham N'allait pas devenir Le père des nations Amen Il cherchait Dieu Parce qu'il n'avait pas d'enfant Il n'y a rien Qui peut remplacer un enfant Seulement vous Qui avez des enfants Vous ne connaissez pas La vraie valeur des enfants Comme nous Qui n'avons pas d'enfants C'est nous qui connaissons La valeur des enfants Comme là maintenant Mon mari 55 ans Moi 50 ans Les corps ne répond plus Comme si on avait 40 ans 30 ans Là maintenant On a besoin d'un enfant Pour dire Va m'acheter du pain Va m'acheter les légumes Les toilettes Les papiers Toilettes est fini Viens m'aider Viens m'aider à tirer ça On n'a personne C'est là Mais nous on reconnait La valeur des enfants Amen Quand Dieu te donne Les enfants Surtout les gens Qui mettent au monde Avec bénédiction Les gens qui pleurent Quelqu'un qui tombe enceinte Qui commence à pleurer J'ai dit au Seigneur Pardonne Pardonne S'ils savaient qu'ils pouvaient Pousser des cris de joie Louer Dieu Parce que chaque enfant A une mission dans la maison Amen Chaque enfant a une mission Dans la société Amen Chaque enfant a une mission Dans le corps de Christ Amen Mais bien aimé Est-ce que Tu seras enlevé Comme un ocle Ou bien tu vas rester Les gens qui vont rester Parce que nous partons Avec le Saint-Esprit Quand l'enlèvement Aura lieu Nous partons Avec le Saint-Esprit Amen Il y aura Les télèbres Les Seigneurs Jésus-Christ C'est celui qui est la lumière Qui éclaire les mondes Nous partons avec Les Seigneurs Jésus-Christ Maintenant il y aura Les télèbres Bien aimé Ce n'est pas un moment Imaginé Pour moi J'ai vu une seule fois Je n'attends pas Que je vais rester Je mets tout en marche Pour partir Amen Parce que je sais que Dès que je rate Le premier tour C'est fini C'est l'enfer Qui va m'attendre Sans le Saint-Esprit Sans la lumière Qui est le Seigneur Jésus-Christ Le monde va rester Dans les télèbres Et comment Tu vas te ressortir Et le diable Va obliger Dans le livre L'Apocalypse Il va obliger Aux gens D'adorer la bête Ce sera obligatoire Tu vas rester A cause d'une perrique Moi je viens De donner mon travail Les KLM J'avais les contrats A vie Contrats A vie Avec le billet A 216 euros Je suis en Afrique A les retours Avec 100 euros Je fais le tour De l'Europe Je n'ai pas allé A l'Australie A l'Amérique Avec 216 euros Mais à cause De ministères Parce que mes collègues Sont restés conduire Ils n'ont pas Le ministère Si je n'avais pas Le ministère J'allais m'investir Si j'étais nus Pendant 20 ans Qu'est-ce qui Allait me manquer Pour conduire Mais à cause Le ministère Les corps N'arrivent plus J'ai donné Je devais choisir Soit j'arrête Adassa et l'église Je me concentre Au travail Les 20 pays Soit je sacrifie Mais j'ai sacrifié Avec un bon salaire Avec un bon salaire On avait les 13ème mois Avec une bonne somme D'argent Les vacances Et si la personne Qui manque quelqu'un C'est quand elle aime C'est connu Mais j'ai Démissionné Mais toi pour donner La perruque Tu as pour donner Un pantalon On a prêché On a prêché On a crié Tu as jeté Les pantalons Maman Et puis après Tu les reprennes encore Regardez tout ce miracle là Les sidactiques Guéris là-bas Les cancérés N'en parlent même pas Et beaucoup Des sidactiques Se sont ajoutés Beaucoup Beaucoup Nous étions au marché Aujourd'hui J'ai dit à la chip shop Vraiment aide moi Je ne pourrais pas Je ne saurais pas conduire Mes jambes tremblaient J'ai fait le nettoyage De toute la maison J'ai dit conduis moi Conduis moi Aide moi à arriver au marché Et il m'a aidé Il est venu avec moi On rencontre Un témoignage Au marché Quelqu'un qui nous dit Quelqu'un au Canada A vu des sidas Cette personne a vu La mère de Dieu guérie Maintenant Elle a même deux enfants Amen Amen Et c'est elle Qui lui recommandait De nous chercher On a écouté ça Au marché Vous pensez que Tout ce miracle là Si les pantalons N'amènent pas à l'enfer Dieu veut faire Ce miracle là Dieu fait ce miracle là C'est pour appuyer Ce message Amen Arrêtez de suivre Les escrocs Je venais de voir L'image là Je ne sais pas Si il est prophète Il est qui Il est en train De délivrer les gens Il fait ça Il fait ça Il fait ça Et puis La personne aussi Connaît Attendre les délivrer Comment ça fait ça Quand il fait ça Il fait ça La personne aussi Comment ça Même ça Écouter la voix Dillette J'ai effacé Directement Parce que je peux Me faire envoûter J'ai dit Regarde ces magiciens Ici Les agents du diable Quel jour Le Seigneur Je sais que ça fait La délivrance En train de danser Comme ça En train de danser Comme ça Et l'autre Il souffre Si c'était Le feu Si c'était De l'eau Ne suivez pas Ces gens là Vous voyez comment Le diable A multiplié Ces agents Pour amener Les gens Dans l'enfer Sanctifions-nous Amen Amen Marchons avec Dieu Amen J'ai beaucoup aimé Ce que le pasteur Mathieria m'a dit Quand je ne voulais pas venir J'ai dit Mais on a la Pâque Les gens vont venir Elle m'a dit Pasteur Mireille Laisse ces gens là Entre les mains de Dieu Les gens qui aiment Dieu Et qui sont vos enfants Tu vas les trouver Amen Mais les gens Qui ne sont pas vos enfants Qui viennent seulement Pour vous voir Tu ne les trouveras pas Amen Laisse-les Dieu va les soutenir Dieu va les parler Toi Viens d'abord Là où Dieu t'appelle Amen Malgré tout ça J'avais toujours mal au cœur Il n'y avait rien Qui pouvait me soulager Mais quand je suis rentrée J'ai vu la gravité J'ai dit C'était important Que moi-même Je vive Ce que j'ai vu Amen En fait Que je sois capable De les donner aux autres Amen Et quand je voulais les garder En quelques heures Quand je suis allée dormir J'ai vu la mort Entrer dans ma maison Quand je disais à mon mari Mais Ça c'est 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 too much J'écris même la lettre J'ai dit Mais Ça c'est trop J'ai vu la mort Je vais rentrer dans ma maison Et non seulement dans les rêves Mon mari va amener la voiture Au garage Pour l'entretien Il va récupérer la voiture Très tôt le matin Il part au travail La voiture roule 67 ans d'air Sur l'autoroute Et les gros camions Klaxon On voulait l'écraser Il force Il arrive jusqu'au garage Il laisse la voiture Moi j'ai dit Moi je venais de voir la mort J'ai compris Parce que j'ai murmuré A cause de ça J'ai dit Seigneur pardonne-moi J'ai dit Seigneur pardonne-moi Et les garages appellent Pour dire Mais c'est Banzar Pardonnez-nous On n'avait pas attaché Les tuyaux Si c'est les tuyaux C'est quoi là C'était C'était l'os C'était séparé J'ai dit Ils disent Excuse Ça c'est la mort Heureusement Quand je rêve J'ai dit directement Mon mari Quand je me suis revêt Et c'est lui Qui est venu Prendre quelque chose En face de moi Là où j'ai dormi Dans notre chambre Je me suis ouvert Les yeux J'ai dit Oh Je viens de voir la mort Et c'est toi qui viens Dieu m'a dit Si tu ne partages Pas ce message Si tu continues A douter Regarde ce qui va t'arriver Et quand j'ai commencé A libérer ça À 20h La nuit j'ai dormi J'ai vu Dieu Venir me peigner Amen Amen J'ai vu que l'église Était dans la forêt Dieu nous a suivis Dans la forêt L'église que je suis en train Les recouvres C'est dans la forêt Et la forêt C'est le manque De la répétence C'est à dire Les gens Beaucoup de choses Comme Ce que cette maman a révélé Qu'est-ce qui se passe Dans vos chambres Qu'est-ce que vous regardez Quand vous êtes sur le Facebook La relation de XY C'est comment Même la façon dont Quand tu regardes Tu regardes un homme Quand tu regardes une femme Tu les regardes comment Le Seigneur Jésus Christ a dit Quand quelqu'un regarde Une femme Et la convoite Déjà il tombe Dans l'adultère Nous devons nous repartir Même pour notre regard Souvent quand on demande pardon Les gens ne savent plus Je vais demander pardon Pourquoi encore Tu te vois pur Est-ce que tu regardes bien Même quand tu regardes Les gens qui mettent Les cheveux du diable là Est-ce que tu as envie Ça encore Quand tu regardes Quelqu'un qui est bien maquillé Bien maquillé Est-ce que tu as encore envie Tu regrettes Ton état actuel Et tu es content Est-ce qu'on t'a obligé Ou bien ça vient de toi-même Dans ta garde-robe Tu as encore des habits À mes genoux Et puis on voit Les molières là-bas Puis tu as mis Tes ongles là Tu portes les sandales Tu mets les ongles là On voit ça Ça séduit Bien-aimé Craignons Dieu Amen C'est le Dieu Qui va nous récompenser Amen Amen Quand je vois Comment les prophètes M'achetaient les billets J'ai dit J'ai souffert Amsédam J'ai dormi Sur le tapis Amsédam Voici À peine Je viens de me séparer De mon travail Ce n'est pas Un membre de l'église Ce n'est pas Un ami Mais c'est un prophète De Dieu Le premier Qui m'achète les billets Amen Pour moi C'est très grand C'est Dieu Qui a commencé À inaugurer Maintenant Amen Que maintenant Les billets Viendront De trop de Dieu L'humain Amen Je ne vais pas Me guider Que cela nous enseigne À se séparer De la vie du péché Amen Que chaque fois Quand tu auras besoin De quelque chose Aujourd'hui Dieu a permis Que son serviteur Le prophète De Dieu M'achète Demain ça peut être Ça peut venir d'ailleurs Dieu peut créer Même quelqu'un Qui est millionnaire Quelque part Qui dit Mon ami Il rêve désormais Si vous voulez Voyager quelque part Dites moi seulement Je vous achète Les billets Je vous envoie Parce que Dieu a dit C'est lui qui aura quitté Père Mère Des chants Des frères Des soeurs Dieu lui donnera Au sentible Amen Amen Et les épreuves Aussi Au sentible Amen Parce que souvent On accepte C'est moins des bénédictions Oh maman Mireille Maman Mireille Power 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 Mais là Quand on est jury Maman Mireille Comme quelqu'un Me disait Ah maman Bonne Que nous avons Qui nous avons La moitié On a filmé L'église Cherchez Avec cette Cérna Qui filma L'église A mon niveau Ici Descendre A un niveau Très bas Moi Allez Lui dire quoi Si vous voyez Quelqu'un Qui est un jury Sur le Facebook La personne Fait le travail De son père Moi Même vous là Si vous m'ingériez Jamais Jamais Que Dieu Me garde fidèle Que Dieu Me garde fidèle Amen Amen Sortir les ingroupiers Écrire Sur les réseaux sociaux Même contre vous là Non 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 Je ne peux pas Je ne peux pas Ce que moi je veux écrire C'est la parole de Dieu Amen Ce que moi je veux partager C'est la prédication Amen Amen Il faut savoir Que dans le paquet De ce que nous recevons Aux sentibles Nous recevons aussi Les injures Aux sentibles Amen Nous recevons Les bénédictions Et les injures Et les critiques Si on ne t'a pas encore Un jury Parce que tu as changé Les habits Cela veut dire Ta réportance Ça n'a pas encore Embêté le diable Moi plus on m'ingérie Plus je sais Que je cause Des grands dégâts Dans les camps du diable Amen Amen Tu n'inquiètes pas Je suis fière Amen Je suis contente Amen Plus on m'ingérie Ces gens-là Ne savent pas Qu'ils me rendent Les populaires Amen Regalez les fraises fatales Aujourd'hui Il m'envoie sa dime Avec sa femme J'ai béni son bébé Qui vient de naître Amen Oh mais J'ai rien là Dans son rayon Chaque jour Mon nom Et il a dit Mais cette femme-ci C'est qui Qu'on a ingérié Comme ça Il est allé Miré à Daza Il nous a trouvés Il a commencé à écouter Jusqu'à ce qu'il est venu Maintenant se marier Ici Amen Vous voyez comment Les gens qui nous ingérent Il nous rend du populaires Amen Donc ils sont nos serviteurs Sans qu'ils les sachent Laissez-les Ignorez-les Même s'ils se multiplient Oh Même s'ils devenaient des centaines Nous avons les dieux d'Abraham Amen Nous avons les dieux d'Isaac et de Jacob Amen Les créateurs des cieux de la terre Amen Ce n'est pas pour rien Moi, maman Mireille Je suis restée dans mon mariage Beaucoup de fois Monsieur, on te connait On t'ivocie On fait la dictée Beaucoup, beaucoup Beaucoup de couples ici Ce sont des couples En bas, là-bas Il n'y a pas de fondation Amen Mais moi, mon alliance C'est dans la fidélité Dans mon mariage Amen Amen Et cela a bougé Même les trônes de Dieu Amen Et je continue Dans toute humilité De demander à Dieu De me garder et filer Jusqu'à l'enlèvement Amen Amen Alors, on n'a pas le temps Ni l'énergie A gaspiller Aux gens qui servent le diable Concentrons-nous Regarde dans ta vie Regarde dans ta maison Qu'est-ce que tu dois enlever Quels sont les habits Que tu dois jeter Dieu te voit Près de l'eau Alléluia Près de l'eau Alléluia 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 Vous avez l'église Vous avez les salutations Des pasteurs Anne Amen C'est une pasteure Elle est veuve elle-même Elle est pasteure de veuve Elle travaille dans l'évangélisation Elle travaille dans la visite Des malades Des prisonniers Elle a 70 ans Comment j'ai connu cette femme Bien aimée Quand tu serres Dieu Serres Dieu De tout ton cœur C'était quelques mois passés Mais en 2018 J'étais partie au Kenya Alors les dimanches J'étais avec une autre bishop femme On partait dans l'île de l'église De prophète J'ai besoin de votre attention On partait dans l'île de l'église Des prophètes Nous étions dans la Jeep S'il te plaît Tabitha J'ai besoin de ton attention Tu vas faire ça après Nous étions dans une Jeep Vous savez La Jeep était teintée Comment on dit ça ? Fumée Fumée Les vitres étaient fumées Donc toi tu vois les gens Qui sont les sérieux Mais les gens de les sérieux Ne te voient pas Alors on est arrivé Dans une purification À 15 minutes de l'église Je vois cette maman là Elle avait La robe de Groupe de louanges Mais elle était en train D'évangéliser De donner des flyers De donner des flyers De l'église Elle invitait les gens Pour venir à l'église J'ai vu son âge Elle a touché mon cœur Et quand on est arrivé Dans l'église J'ai la fois assise Dans le groupe de louanges Elle était fatiguée Une maman de 70 ans Et bien après Elle chante pour Dieu J'ai dit Ah Cette maman Sère Dieu Personne ne l'a vue Quand elle est Destrouillée Les affiches Avant de venir Elle a servi Dieu Amen Ce voyage L'a été passé Je suis rentrée En Hollande Mais cette maman L'a été restée Dans mon esprit Dieu me donne encore Une autre opportunité Toujours Bon c'est En l'année 2018 Je pars encore au Kenya Quand Dans la même église Je suis allée encore prier Dans la même église On dit Tous les pasteurs Vont se mettre debout C'est ce jour là Que je suis Qu'elle était pasteur Je demande à maman Bishop J'ai dit Est-ce que je peux acheter Les chaussures Pour cette maman Parce que j'ai vu Qu'elle avait des plastiques Des plastiques de forme Et des bottes Qu'on porte à l'hôpital Vous voyez les bottes là Quand il pleut En plastique Je n'avais pas grand chose Dans mon sac Je n'avais pas vraiment L'argent Maman Bishop M'a donné la permission Je l'ai appelée Je lui ai dit Je vous ai vu Je lui ai rappelé Ce que je viens de vous dire Bien aimé Elle était surprise Son visage A rajigné Je lui ai dit Prends ça C'est pas beaucoup Achète les chaussures Et voici Nous encore On nous invite Dans cette conférence Des pasteurs J'ai les habits Que j'ai donné A ma mère Quand ma mère Était encore vivante On avait la même taille Avec ma mère Je lui ai dit Ses habits ici Ça traîne ici Laisse moi m'amener Pour pasteur Anne J'ai amené Les habits pour elle C'était pas facile De lui donner Mais je lui ai dit Viens J'ai dit Ma mère On l'a tué Ça c'était Les habits Que je lui donnais Mais ça fait Cinq ans Qu'elle est morte Mais je vous prends Comme ma mère Parce que vous servez Dieu Amen J'ai donné ses habits A cette veuve Elle a pleuré Elle a pleuré Les jours Elle est venue prendre Elle a prié pour moi Pour mon mari Elle a prié Pour vous tous Et c'est resté Un grand témoignage Moi je voulais lui donner En privé Mais là-bas Vous connaissez la discipline Tu ne peux pas voir Les contacts Avec les gens du pays Sans passer par Les responsables Et finalement Ce témoignage est connu Et tout le monde S'est bien redressé Maintenant Dans l'œuvre de Dieu C'est pourquoi J'ai voulu Vous partager aussi Cette maman-là Elle ne savait pas Que moi je la voyais Je l'ai observée Pendant deux séances La première séance Elle ne savait pas Qu'elle avait attiré Mon attention Ce que tu fais là Ta fidélité Dans la veillée Tu es en train D'attirer l'attention De Dieu Amen Ta fidélité Dans la sanctification Tu es en train D'attirer l'attention De Dieu C'est pourquoi La Bible dit Dieu a des bons Projets pour nous L'éternel Ne prive aucun Bienfait A ceux qui marchent Dans l'intégrité Si moi Qui ai aussi Une femme pécheresse Je peux être touchée Comme ça De voir une veuve De septante ans Malgré qu'elle n'a rien Rien du tout Mais elle est en train De servir Dieu Regarde Par moi Qui n'a rien du tout Dieu passe par moi Pour l'encourager Amen Il y a beaucoup De leçons dedans Ne lâchons pas Amen C'est ce chemin De la sanctification Parce qu'il y a Des bonnes choses Qui nous attendent Devant Amen Et des grandes choses Qui nous attendent Devant Amen Amen Deme Mais si Deh 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 Je suis connu sur le camp, je suis connu sur le camp, je suis connu sur le camp, je suis connu sur le camp. A la maman, je répète et je suis connu sur le camp et je vis à la veille. Donc, je suis connu sur le camp, je suis connu sur le camp. Mais maintenant, quand elle est la porte en train, elle entend, je vois, ah, maman, vous allez, ah, vous allez. Mais le Seigneur Jésus Christ est toujours là. Sois-nous encouragés. Ce qui est important, faisons la vraie répentance des pierres. Comme je l'ai introduit tout à l'heure, nous allons commencer par la répentance. Parce que le Seigneur Jésus Christ est à la porte. L'homme de Dieu, le prophète Oua, nous a dit, Dieu lui a montré l'enlèvement, mais il était en plein meeting, donc en pleine réunion, et puis l'enlèvement a eu lieu. C'est pourquoi je t'ai dit, ne néglige pas la prière des 4h30. Ne néglige pas la veillée. Ne néglige pas les cultes. On ne sait pas, on ne connaît pas les jours, ni l'heure. Vaut mieux que ça te trouve en pleine routine, comme le prophète a vu. Que ça te trouve dans la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi on ne néglige aucun rendez-vous avec Dieu. Et notre convention du mois de juin, je rends gloire à Dieu parce que les chambres d'hôtel sont presque finies. Je suis vraiment encouragée de voir comment les gens s'inscrivent. Amen. Toi qui n'as pas encore pris l'inscription, j'ai encore quelques chambres. Ne rate pas. Ne rate pas. Parce que là maintenant, Dieu fait des grandes choses pour nous préparer. Amen. Depuis qu'on a commencé à une heure du matin, il y a des guérisons. Amen. Il y a des délivrances. Amen. Il y a des gens qui vomissent même en ligne. Amen. Il y a des gens qui crachent. Amen. Je n'ai pas le temps de vous expliquer comment je sens ça. Mais j'ai senti ça depuis que je faisais la prière d'ouverture. Amen. Notre Dieu, il n'est pas un féticheur. Amen. Il est le Dieu de diversité. Amen. Il fait chaque jour d'une manière différente. Amen. Les gens peuvent ou ne pas tomber, mais Dieu est en train de faire. Amen. Amen. C'est pourquoi que chacun de nous, l'aimé, utilise le souffle de vie. Regardez-moi le groupe de louanges d'habitants. Utilise le souffle de vie. Utilise. J'ai beaucoup aimé ce que Dieu a fait les samedis passés et les dimanches passés. Les gens venaient. Ah, on va voir maman Mireille. Pouf. Maman Mireille est enlevé. Moi, j'appelle ça l'enlèvement. C'était tellement fort pour moi de me retrouver au Kenya, le week-end passé. Vous ne pouvez pas comprendre comment j'avais la plaie dans mon cœur. J'ai venu maman Mireille, la femme des papys. Quand je lui ai dit, elle m'a encouragée. Maman, qu'elle est nous, c'est qu'elle est. J'ai dit, elle est différente. Et puis, elle est venue. J'ai dit à maman, merci de me libérer. Merci. Mais l'autre personne, c'était lourde. C'était une nouvelle lourde. Maman, utilise le temps que Dieu nous donne. On peut te donner 10 minutes, 15 minutes. Dis ce que tu caches là dans ton cœur, si c'est la sorcellerie. Tu peux venir, ah, je vais voir maman Mireille. Bouf, elle n'est pas là. Tu n'as pas utilisé toute l'éternité que Dieu t'avait donnée avec maman Mireille. Tu n'as pas utilisé les temps, les heures, les opportunités que maman Mireille t'écoutait pour confesser les vrais secrets de ton cœur et te libérer. Maintenant, les jours sont finis. Les jours sont finis. Bientôt, là, on aura Hadass à Canada, Hadass à Paris, Hadass à Bruxelles. Beaucoup de pays nous attendent. Beaucoup. Hadass à Allemagne. On veut faire à Munich. Hadass à Suisse. On veut faire à Zurich. On veut voir quel pays, quelle ville en Suisse. On va beaucoup bouger. Parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas venir. Nous devons aller vers eux. C'est pourquoi, qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? On t'a donné des heures, des minutes, des jours. Tu tournes toujours tout autour de la peau. Les climats changent. Il y a un Canadien qui était là avec nous à la conférence au Kenya. Il pleurait comme ça. Il dit, je veux venir au Kenya. Moi-même, je veux me prendre en charge, même dormir par terre. Je veux venir voir comment les choses se passent ici pour commencer l'église au Canada. Un blanc, on lui a refusé. On lui a dit, on faisait ça dans les temps. Il y a un Allemand qu'on avait pris en charge ici, qui a abusé. Abusé. Maintenant, c'est fini. Vous voyez comment les choses peuvent changer? C'est pourquoi, n'abusez pas des opportunités que Dieu te donne. Utilisez-les au maximum. Moi-même, je parlais avec ces Canadiennes-là. Moi-même. Je lui ai dit, mais écris. Il a dit, oh, j'ai écrit plus de mille lettres. Je parlais avec tous les archi-bishop ici. Tous, ils disent la même chose. Ces temps-là sont déjà passés. Prenez sur moi le message online. Que chacun puisse se répandir. Si vous allez commencer l'église, commencez. Il y aura un temps que tu chercheras même la vie comme ça. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que Dieu regarde. Il dit, ces gens épuisent mes serviteurs et ma servante pour rien. Laisse-moi les déplacer. Comme Dieu m'a déplacé le week-end passé. Est-ce que vous changez dans vos maisons? Est-ce que vous changez? Quel est l'état de vos maisons? Parce que quand Simon-Pierre a fait la vraie répétence, son intelligence était renouvelée. Comment quelqu'un peut faire trois ans dans ses ministères? Tu es toujours comme un retardé mental. I don't know. Sans finirant. Comment quelqu'un peut faire trois ans dans ses ministères? Là où je donne l'annonce, si tu pars ici au marché de maille de porte, tu vas trouver le métrage de 2 euros, de 1 euro. Regardez comment moi, je m'habille. Comment quelqu'un peut être toujours seul? Que ce soit frère ou soeur. Même nous, la façon dont on s'habille, ça n'enseigne pas. Non! Quand on te voit, tu représentes mal le ministère. Chacun s'habille selon ses revenus. Moi, j'achète mes tissus de 2 euros, de 1 euro. Une femme m'a fait une vidéo de YouTube ici pour mes juriers. Pourquoi tu dois obliger les gens d'acheter les tissus de 2 euros, de 1 euro? Moi, je suis riche. Je peux m'acheter les métrages de 5 euros. I don't care. Pour moi, ce qui est important, je couvre mon corps. Amen. Que je sois propre. Amen. Mais, je me mets au niveau zéro pour me mettre ensemble avec tous ceux qui n'ont rien. Amen. Afin qu'ils se sentent, qu'ils ont aussi la place ici. Amen. Ce n'est pas seulement pour les riches ici. Le Seigneur, je sais que ce n'est pas venu seulement pour les riches. Il est venu pour, et les riches, les gens de la classe moyenne, et les pauvres. Amen. Chaque personne doit se sentir la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Mais, même si tu es venu sale, il y a des gens qui sont venus déjà propres. Ils savent bien ranger leur corps. Mais il y a des gens vraiment qui ont lu ton corps. On lutte encore. Non, 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 non. Surtout si tu es tout autour de moi. Ne sois pas sale. Tu es assis là, à côté de moi. On me voit comme là. Je suis en train de brouiller comme Esther étoile. Sans maquillage, ni faux cheveux. Mais je suis propre. Et puis, on te voit à côté de moi, trop sale. Ça ne concordait pas. Tu as l'argent, tu travailles. Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a quelque part, où il y a la répétence des gilets encore. Parce que tu dois être renouvelé. Dans tous les domaines. Et ce que j'ai remarqué, quand quelqu'un commence à se répandir dans les vrais, c'est que les mamans me disent, « Ah, maman m'éveille. Vous savez que j'ai réalisé que ma maison était sale. Je commençais à jeter des choses inutiles. J'ai nettoyé la maison. » Il y a des gens qui ont nettoyé la maison pour trois ans, quatre ans. Ils continuent à nettoyer la maison jusqu'à maintenant. Mais comment toi, pendant trois ans, la maison sale, les habits sales, les enfants sales ? Non ! Ça finira. Là, il ne faut pas être à mes côtés parce que tu fais la honte de ce ministère. Il faut être là, sur la chaise. Moi, je n'ai pas le temps de flatter les gens. Parce que moi-même, Dieu ne m'a pas flatté. Il m'a privé la maternité. Quelque chose qu'on ne peut pas priver à une femme qui s'est mariée vierge. Il n'a plus à Dieu de me laisser comme ça. Donc, je n'ai pas le temps de vous flatter. Si moi-même, Dieu m'a traité comme ça. C'était pour que je puisse avoir la force de vous dire la vérité. Et je sais que Dieu prend ses lents en charge. Ceux qui aiment Dieu, la vérité, là, va le faire mal et vont continuer avec nous. C'est ce que le papa des 66 ans m'a dit. Il habite en Australie. On s'est rencontrés au Kenya. Il m'a dit, maman Mireille, il voulait même se mettre à genoux. J'ai dit, non, papa, ça va. Il dit, oh, vous citez les choses à l'air non. Vous prêchez la vérité. J'ai dit, ah, Dieu l'a sorti loin. Vous voyez, les gens qui aiment Dieu aiment la vérité. Mais les gens qui n'aiment pas Dieu se fâchent. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. On veut que tu te fâches. Si tu es un agent du diable, tu nous quittes. Comme ça, les enfants de Dieu vont venir. On n'a pas le temps. Nous allons aller à genoux. Vous êtes dans votre maison. Vous êtes connectés. saisissez cette opportunité parce que le Seigneur Jésus-Christ peut venir dans les minutes qui suivent, dans les heures qui suivent. Il a dit dans sa parole, on ne connaît ni les jours ni l'heure. Mais soyons prêts. Marchons dans la présence de Dieu comme Enoch. on ne verra pas les déluges. Enoch a été enlevé avant les déluges. L'Église sera enlevée avant la grande tribulation. Réponds-toi pour que tu sois enlevé avec l'Église. Tu ne rates pas le jour d'Apocalypse 19. Commence à prier. Commence à prier à haute voix. Demande pardon à Dieu pour toi-même. Elohim et Adonai Shaman Shaman Elohim Adonai Shaman 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 Shame L'évi Shaman Sous-titrage Société Radio-Canada